Pour commencer, la FHF, vous le savez, représente l'ensemble des hôpitaux publics, donc il y a un enjeu majeur pour nous de développer ou de tester des nouveaux modèles qui puissent garantir ou assurer l'avenir de l'hôpital public. Et c'est dans ce contexte qu'on a été amené à développer un modèle qui est très inspiré du fonctionnement des meilleurs systèmes de santé au monde, qui viserait le triple objectif pour une population donnée, donc la meilleure prise en charge, la meilleure santé, avec une meilleure utilisation des ressources. Et donc, pour mettre en œuvre ce triple objectif, on s'appuierait sur le principe de responsabilité populationnelle, qui est bien l'idée de la responsabilité partagée de l'ensemble des acteurs de santé à l'égard de la santé et de la prise en charge d'une population. En pratique, comment on ferait? Eh bien, on s'appuierait sur des programmes cliniques qui seraient élaborés par l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire, à partir des besoins des populations que l'on va chercher à prendre en charge. Et donc, on a décidé de tester le modèle dans cinq territoires volontaires. Les cinq territoires partagent les deux mêmes populations, donc les populations atteintes ou à risque de diabète et les populations atteintes ou à risque d'insuffisance cardiaque. Et bien sûr, ils partagent la même méthodologie qui est développée en partie par la Fédération au niveau national. Et donc, ça, c'est au niveau national. Et bien sûr, après, au niveau des territoires, il revient à chacun de développer ses propres actions et de développer son propre programme. Du coup, au niveau des différents territoires, des cinq territoires qui ont été choisis pour commencer l'expérimentation, notre objectif a été de décliner la démarche. Et par exemple, sur le territoire de l'Aube et du Cézanné, on a commencé déjà par créer une association Ville-Hôpital qui permette un petit peu de structurer. Et puis, on a organisé une gouvernance de pilotage et de suivi. Grâce à ça, on a pu inviter divers participants qui sont vraiment d'horizons multiples, c'est-à-dire des acteurs hospitaliers, des acteurs libéraux, des acteurs associatifs. Et on les a réunis au cours de réunions cliniques pour travailler avec comme base le matériel fourni par la FHF, qui avait été validé par les sociétés savantes, et l'adapter au contexte de territoire. Ça, ça a pris entre six et huit réunions sur chacun des territoires. Et ensuite, on continue de mener l'action, soit via des réunions un petit peu plus restreintes, où on peut rentrer dans le concret et faire des fiches actions, soit en continuant cette dynamique de groupe d'une vingtaine ou trente personnes, afin de pouvoir travailler sur la déclinaison réelle auprès des acteurs de la ville. Nous, à la Fédération hospitalière de France, bien sûr, comme on est chargé de développer le modèle, mais aussi de développer, en fait, la méthodologie pratique de terrain, et surtout, en fait, tout le matériau médico-économique. Donc, notre modèle repose, je l'ai dit, sur la capacité à définir des populations, et puis après, à définir les besoins des populations qu'on va cibler. Donc, en pratique, ça veut dire qu'il faut être capable de faire ce qu'on appelle une stratification de la population, et donc, classer, disons, notre population atteinte ou à risque de diabète, faire une espèce de pyramide de la population, qui va des gens qui ont des facteurs de risque pour le diabète jusqu'aux patients très, très, très complexes. Et donc, ça, c'est un travail monumental, et on sait que la robustesse, en fait, des données qu'on est capable de produire, et surtout des recommandations de prise en charge clinique qu'on est capable de produire, est un élément essentiel. Et c'est un travail qui est très, très lourd, qui a été fait, bien sûr, par des spécialistes, à la fois des bases de données médico-économiques, donc, comme des médecins d'Ime, comme David, mais aussi, bien sûr, des spécialistes de la pathologie, et donc, les sociétés savantes, la Société française du diabète, francophone du diabète, Société française de cardiologie. Et c'est un travail qui est très long, très complexe, qui n'avait jamais été fait en France. Donc, sur les deux pathologies, ce sont des avancées médicales majeures, et qu'il ne faut pas négliger. Et donc, il faut se donner les moyens, avant de se lancer dans une démarche de responsabilité populationnelle, se donner les moyens de produire ce matériel scientifique extrêmement robuste, qui est, en fait, le garant du succès de la démarche. Parce que si on arrive, comme, disons, David, qui anime les réunions cliniques, et on arrive et les recommandations de prise en charge ne sont pas bonnes, ou les données sont fausses, bien sûr, l'ensemble de la démarche est remise en cause par les participants. Donc, nous, pour nous, au niveau national, c'était bien sûr un défi opérationnel majeur de produire tout ce matériel qui allait ensuite être utilisé par les acteurs de terrain. Du coup, l'avantage, c'est que sur le terrain, on s'affranchit complètement de discussions sur est-ce que la prise en charge est adaptée ou pas. C'est vraiment des adaptations à la marge et par territoire. Et notre plus grand défi, ça a été d'obtenir l'adhésion des acteurs qui étaient d'horizos complètement différents. On a eu un vrai soutien pour y arriver par une technique d'animation qui nous a été apportée à la FHF. On a formé cinq groupes de quatre animateurs, donc un groupe par territoire, pour justement fédérer l'adhésion des différents participants. Et le retour des différents territoires est très positif puisque ça s'est vraiment bien passé. On a réussi à mobiliser les libéraux autour d'une démarche qui était initiée par la Fédération hospitalière de France. Vous voyez que ce n'est pas si évident que ça au démarrage. Et on a réuni pendant nos réunions entre 25 et 40 personnes avec vraiment, on va dire, entre un tiers d'associatifs, parce qu'ils sont très importants dans la démarche, mais aussi un tiers de libéraux, un tiers d'hospitaliers. Et c'est ce qu'on a pu constater sur chaque territoire. Une des particularités peut-être de notre approche et qui est intéressante du point de vue opérationnel, c'est que dans ces réunions cliniques, donc où l'ensemble des acteurs discutent de ce qu'il faudrait faire pour répondre aux besoins de la population, on y inclut bien sûr les patients, au même titre que les diabétologues, que les médecins libéraux, que d'autres acteurs. Donc, les patients participent directement à l'élaboration des stratégies de prise en charge, des actions. Et ça, ça permet bien sûr d'avoir des actions qui collent beaucoup plus aux besoins réels des gens, de la population, des patients, et ainsi de suite. Et ça, c'est une originalité assez forte d'avoir des patients qui participent, donc qui deviennent vraiment acteurs de la construction de la stratégie de maintien en santé d'une population. Dès le départ, en fait, on a conçu le modèle pour qu'il soit facilement transposable, donc qui repose d'une partie sur un socle méthodologique très robuste, mais en même temps qui est très flexible pour s'adapter, en fait, aux spécificités de chaque territoire, des ressources qui peuvent être différentes en fonction des territoires. Et donc, conceptuellement, le modèle est conçu pour être transposable, que ce soit sur les mêmes pathologies. Donc, on pourrait tout à fait, d'ailleurs, c'est le cas, réfléchir à déployer l'approche sur le diabète dans d'autres territoires, ou alors sur d'autres populations. Donc, on peut tout à fait imaginer reproduire l'approche de responsabilité populationnelle sur les personnes âgées, sur la BPCO, sur d'autres pathologies chroniques. Bien sûr, ça signifie aussi être capable de produire tout le matériel dont on a parlé, donc être capable de produire une stratification opérationnelle, être capable de produire des recommandations de prise en charge pour chaque étage de notre pyramide, mais c'est tout à fait transposable. Et d'ailleurs, il y a plusieurs autres territoires aujourd'hui qui montrent de l'intérêt pour la démarche, qui seraient prêts à se lancer. Donc, dès le départ, en fait, le modèle est conçu pour être transposable et généralisable. Donc, aujourd'hui, pour nous, l'essentiel, c'est de s'assurer qu'on va monter, si on passe sur un autre territoire ou une autre pathologie, avec le même niveau de qualité. C'est-à-dire que le travail sur le diabète pour avoir des recommandations qui puissent être peu discutées sur les territoires, c'est une bonne année de travail avec de nombreuses personnes autour pour avoir une validation officielle. Et nous, on a eu l'exemple sur notre territoire. On avait des praticiens qui voulaient absolument se lancer dans la BPCO. Au départ, on leur a dit oui. Et puis, finalement, au bout de trois mois, quand on a vu l'importance des références scientifiques nécessaires, on a dit, écoutez, on va arrêter. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de départements ou de territoires qui veuillent travailler sur ce sujet pour allier nos forces et être sûr des références qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important parce que si on arrive au cours d'une réunion avec des approximations sur la prise en charge ou si ça porte trop à discussion, on perd en fait complètement les participants et on n'arrive plus dans un objectif opérationnel. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Après, le gros avantage, c'est que la technique d'animation permet toujours de rattraper le coup et on sait que la dynamique sur les cinq territoires, si on voulait lancer une autre pathologie sur les cinq territoires, et c'est le cas, par exemple, avec les personnes âgées, on pourra le transposer beaucoup plus simplement parce qu'on a déjà l'organisation et parce que finalement, on a déjà fédéré les personnes autour d'une démarche commune. Et un des éléments, je complète simplement, c'est même dans le design de l'expérimentation, on a choisi dès le départ de s'appuyer sur cinq territoires volontaires, donc qui sont eux-mêmes dans cinq régions différentes, donc la Cornouaille, l'Aube et le Cézannet, les Deux-Sèvres, la Haute-Saône et le Douésie. Et l'objectif avec ça, c'était justement de pouvoir mesurer l'effet de notre modèle et le séparer de l'effet local. Donc, on veut savoir, dès le départ, si le programme fonctionne dans l'aube, est-ce que c'est uniquement parce que les gens dans l'aube sont exceptionnels, il y a une bonne dynamique, ou est-ce que c'est vraiment le modèle lui-même qui produit? Et donc, cet aspect de généralisation est intégré dès le départ à la construction, en fait, de l'expérimentation. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a cinq territoires qui sont très différents, entre la Cornouaille qui est en Bretagne et la Haute-Saône, il y a à peu près 1000 kilomètres, mais pourtant, ils arrivent tous à obtenir une démarche très intéressante, à utiliser la même méthodologie, à susciter l'engagement des acteurs de terrain. Et donc, ça, pour nous, c'est un enseignement fort qui nous montre que le modèle est potentiellement généralisable. Donc, on a cherché, entre guillemets, pas à neutraliser l'effet local, mais bien à pouvoir isoler le plus possible l'effet de notre intervention. Et l'effet d'avoir cinq territoires en même temps, ça a aussi permis de beaucoup avancer ensemble, de ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être faites sur un territoire, dans un autre, d'avoir un petit peu les leviers pour atteindre les objectifs. Et le compagnonnage entre nous est très, très important et on pense que c'est un élément essentiel aussi pour que la démarche puisse fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada